Bonjour, je m'appelle Soliman Pérenier et j'ai 16 ans. Et ce soir, je vais vous présenter un numéro de Cirque et Magie. Alors toi, t'es arrivé au Québec il y a 6 ans et t'as vu un spectacle de cirque qui t'a donné envie d'en faire. Oui, c'était Amalouna, c'était un spectacle de Cirque du Soleil. Et j'ai vraiment aimé une discipline, c'était le mât chinois. J'ai commencé à faire un peu de ça au parc, avec un poteau. Tu fais aussi de la magie dans ton numéro. Pourquoi t'as décidé d'intégrer la magie? J'ai toujours aimé un peu la magie, le mystère et tout ça. Donc, c'est pas comme une décision. C'est presque tous les numéros que je fais, je veux mettre de la magie et du cirque. Comme tu fais plusieurs disciplines, est-ce que t'as plusieurs coachs? Oui, j'en ai vraiment beaucoup. Pour junglerie, fils de fer, clown, un peu d'acrobatie. J'en ai beaucoup. Le numéro que t'as monté ce soir, est-ce que tu l'as monté avec l'aide de quelqu'un? Non, en fait, je devais le monter pour une audition de cirque. Je suis allé dans une pièce où je m'entraîne et j'ai juste monté ça et je l'ai gardé comme ça. Si j'essaie de visualiser mon numéro juste avant de le faire, soit dans les premières, avant quelques secondes, soit avant quelques minutes ou même maintenant, j'arrive à rien voir. J'arrive pas. Donc, dès que je le fais, j'en commence et ça vient. C'est sur le présent, vraiment, ça vient. Parfois, je donne quelques commentaires sur comment je vois son spectacle, mais je dois faire attention à dire ça. Parce qu'on ne sait jamais la réaction. Mesdames et Messieurs, faites du bruit pour Suleymane Pierrini! Salut, Suleymane! Salut! Tu vas bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Toi, t'es, malgré ton jeune âge, on peut dire quasiment que t'es un pro du cirque déjà. Oui, oui. Ton emploi d'été, l'été passé, t'étais devant la Basilique Notre-Dame à Montréal et t'étais un amuseur de rue. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé? Oui, ça m'a donné vraiment beaucoup d'expérience. J'ai vraiment aimé. Et toi, t'es d'origine italienne et je sais que le cirque, c'est pas une culture qui est très répandue en Italie. Est-ce que tes parents ont été surpris de voir que toi, c'était ça ta passion? Aucune idée. Tu l'auras pas demandé. Papa, maman, est-ce qu'on était surpris de cette passion-là? Oui, hein? Et là, je sais que tu vas jongler ce soir. Puis moi, j'ai toujours... Ah, c'est juste ça, je serais pas capable de faire ça, c'est sûr. Juste ça, je me laisserais cogner deux, trois fois sur la tête. Mais est-ce que tu peux me montrer à jongler? J'ai toujours rêvé de faire ça. On commence avec un. On prend deux. Et on prend trois. On prend deux. On prend deux. C'est un début. Exactement. Parfait. Je pense qu'on va se voir en privé, puis tu vas me donner des cours avec des balles. On va commencer par te regarder toi. Tu peux t'installer, mon ami, derrière, comme ça. Wow! Je vous jure que c'est pas facile. Alors, dans un numéro qui allie jonglerie et magie, je vous demanderai d'accueillir Souleymane Pierrini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501